Ce n'était pas démarré. Démarrage entrée. On a commencé. Bon, bien, bienvenue à la capsule du vendredi soir. Avec Dédé. Je vais refaire une vidéo. Dédé, Dédé, Rangia. Oh, Dédé. C'est bien chargé. Non, non, je ne parle pas de tout. Mais c'est ça, il faut leur faire. Malgré qu'on verra ça. Bon, ce soir, je vais parler, je vais discuter du scepticisme concernant le sujet de la semaine passée. L'extra-sensorialité. Il y a toujours eu du scepticisme par rapport à ça. Il y a bien des gens qui ne le croient pas. Puis c'est normal. C'est bien normal. C'est à ce qu'il y a. Je vais faire, j'arrête de fumer. Oui, c'est ça, parce que la boucane passe devant la facée. Puis là, Dédé, Rangia, tu sais, tu es en crise. Bon, le scepticisme, c'est tout à fait normal par rapport à ce sujet-là, les ressentis et tout ça. C'est tout à fait normal, puis même si c'est très bien. Ça, c'est normal de même. Il y aurait plus de gourous sans ça. Du moins, il y a des gourous qui vont essayer de prouver le contraire. Personnellement, moi, je sais que j'ai des ressentis. Mais de là à mettre ça dans le réactif, c'est peut-être une paire d'hommage. Et là, j'aime autant garder ça pour moi-même. Et des fois, je m'échappe, là. Bon, c'est ça. Ok. Tu le vois, tu le vois. Ah, ben oui, tu le vois. Ok. Donc, Le scepticisme par rapport à ce sujet-là, non seulement c'est normal, mais c'est une réalité qui parvient à douter des phénomènes. Quand tu as commencé à avoir des doutes là-dessus, ben souvent, les phénomènes qui se produisent auparavant, ils disparaissent comme par magie. Moi, j'ai tenté personnellement de le faire. Je l'ai fait depuis, c'est un peu la dernière fois. J'ai fait des ressentis, j'appelle. J'avais une trentaine d'années. C'est avant mon accident ou après? Après, ça a été différent. Les ressentis étaient différents. Parce que quand ton corps physique est touché, le reste, c'est... Ah, ben oui, c'est fun. En plein écran. Ah, en plein écran, c'est un bon point. Hein? On ne réplique. Bon. Après, après l'accidage, les ressentis, les effets plus... Les ressentis subtils, j'ai les ressentis plus souvent, autrement, faire les rêves. Parce que... Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai écrit plus bébé des rêves depuis un certain temps. Ben, depuis 2018. Depuis la dernière opération. La dernière opération de ma colonne. Je garde des rêves pour moi-même. C'est sûr que narrer le rêve, c'est quand même long à... C'est quand même long à... à dire, parce que dans ce genre de rêve-là, c'est tellement clair que tu ne peux pas... Tu ne peux même pas oublier cinq minutes du rêve. C'est trop clair dans ta tête. C'est comme si tu... Tu nors une histoire directement... live. C'est bien. Alors, c'est que j'ai cessé ça. Il y avait aussi des tendances à écrire des... des ressentis par rapport aux visions que j'avais. Ça aussi, j'avais été sûr. Ça ne donne rien. Ça donne quoi à savoir d'avance que ce qui va se produire. Tu n'étais pas capable d'arranger les choses pour ne pas que ça se produise quand c'est négatif. Naturellement, positivement, c'est contraire. Il ne faut pas trouver des moyens pour arriver à arriver pour être certain que ça va arriver. Alors, j'ai cherché un petit peu ce qui pourrait être un des plus grands. Mais c'est Blake qui m'a donné le plus à l'oreille. C'est concernant James Rendy. James Rendy. C'est qui ça, James Rendy? C'est un gars qui a fondé quand même le spiritisme, pas le spiritisme, mais le scepticisme par rapport aux ressentis. Il avait donné, si je ne me trompe pas, j'avais vu ça de côté justement pour ne pas le chercher. Il donnait un million à tous ceux qui essaient de prouver les réalités paranormales. Je ne sais pas si c'est en cours. J'avais vu à un moment donné qu'il avait changé ça et qu'il donnait une part, il ne donnait plus l'argent de son nom. C'est dessus dans le Wikipédia, ça. je vais vous donner sa biographie. C'est un Canadien américain. Il avait deux nationalités. Ses activités philosophes, écrivains, prestigiateurs, il était dans l'éligionnisme. Il était dans l'éligionnisme, mais il était sceptique. Il était sceptique au phénomène extra-sensorieux, entre autres. Il est né en 28 à Toronto. Il est mort le 20 octobre 2020 à Plantation, en Floride. Il est également connu sous le pseudo et l'étonneur à dire The Amazing Randy. C'est un éligionnisme professionnel canado-américain et déministrateur des pseudo-sciences et autres phénomènes paranormaux. C'est un des plus grands sceptiques du phénomène. Il est, à travers sa J.R.M.D. Education Foundation, le GIEF, un promoteur actif du secte scientifique et en tant que terre, les allemands égoutés dans des émissions télévisées américaines. Il est écrit en 76 avec Isaac Asinov et Carl Sagan. Carl Sagan, c'est possible de le de Brooklyn. Le comité des Septicaux Encuity. Les sceptiques. Les sceptiques se reconfondent. Pardon. Ça, cette bibliographie est longue, mais je ne lirai pas toute. Donc, il n'y a rien qui a été prouvé depuis ce temps-là que le phénomène extrasensoriel soit vraiment une réalité parce qu'il n'y a rien qui a été prouvé comme quoi c'est réel. c'est peut-être rien des intuitions, mais là, je trouve que je ferme. Elle ferme, ça va être bien. Ben oui, je sais, je vais me faire chicaner encore. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais, c'est pas grave, mais c'est parce que la buccane, elle passerait devant la face. Bon, que c'est joli, je disais donc. Oh, t'es de drogue. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui a été prouvé. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, là. Mais ça veut dire aussi que ça n'existe pas. C'est paradoxal, hein? Ça a pas été prouvé que ça n'existe pas, mais ça a pas été prouvé que ça existe. Ben, ça a pas été prouvé que ça existe, mais ça a pas été prouvé que ça n'existe pas non plus. C'est ça, le paradoxal. Il y a une petite chose comme ça. Comme quoi? Comme quoi? Ben, les lapins, il y en a qui expliquent à leur façon. Oui. Mais ça veut pas dire que c'est vrai. Il y a rien qui nous faut que c'est vrai. C'est un oui-dire, c'est ça. C'est du oui-dire. Comme ceux-là qui disent j'ai le grand magne, qui est partie de l'humanité. Ben, était-tu là pour le voir? C'est ça. Les lapins, des millions d'allées. Des milliards, puis des milliards d'années. bon. Premièrement, comment tu sens que ça fait des milliards d'années? Par l'étude des planètes. Ça a bien été prouvé. Par l'étude des planètes, les planètes prouvent que ça fait des milliards et des milliards d'années qu'ils sont là. Oui. Au-delà de notre système solaire, il y a encore, ça n'est encore plus vieux. C'est, c'est plus vieux. Le temps, il est encore ben, ben, oui. C'est comme ceux-là qui croient en religion et qui disent Dieu, Dieu, Ah ben, ça, c'est des schizophrènes. Ils attendaient la voix de Dieu. Oh, à essayer, quand on avait fumé du bon. Parce que il n'y a pas personne qui fait l'étude. Dans ces religions, c'est la même chose. Fait que, c'est ça, le 7-6, là, c'est pas méchant par rapport à des phénomènes paranormaux. Il faut, il faut, il faut en avoir pour avoir le meilleur discernement possible. Parce que il y a des phénomènes, des fois, ouf. Moi, personnellement, j'en ai eu pas mal. Mais quand je vous dis, ça fait des années et des années, je les ignore, c'est préférable. Puis, je les garde pour moi-même. Puis, il y a des fois que je m'en sers comme outil pour évoluer, comme ma juste valeur, ou à la ma juste mesure. Mais de là, de là, à renseigner comment je faisais pour arriver à ça, bien souvent, il n'y avait rien que je faisais. il n'y avait pas de rituel pour faire ça, mais il y en a qui en font des rituels. Moi, je n'en fais pas. Ça ne donne pas des choses. Si ce n'est pas arrivé, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Ça ne donne rien à faire des rituels pour faire ça. Comme je vous disais, moi, c'est dans mes rêves. De 2003 jusqu'à 2018, une fois par mois, je faisais un rêve dans le cosmos. Ça, c'est ma partie extra-sensorielle. les rêves étaient tellement clairs qu'il n'y a pas normalement, ce n'est jamais clair. Un rêve, c'est abrique à braque. Les clips sont essuées pour l'histoire. Tu portes du coq à l'âne avec ça, c'est les clips oniriques. Il n'y a rien qui se tient dans un rêve. Ça fait que quand tu ceux que je faisais dans le cosmos, le cosmos, c'est tellement clair que c'est impossible de l'oublier. C'est impossible d'oublier ça. C'est tellement clair. je peux le narrer n'importe quel rêve que j'ai fait. Je peux vous le raconter puis ça va être la même affaire. Les détails sont précis. l'effet l'effet d'être dedans dans ce rêve-là. L'effet est que c'est tellement réel. Salut toi! Moi aussi, je t'aime. Je t'ai fait une analyse. Non, 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 c'est pas grave. J'étais tellement sensitif. Je peux dire ça de même. C'est comme si... En fait, je vivais le présent dans la situation que j'étais. C'est comme si j'étais acteur, non pas acteur, mais plutôt auditeur d'une scène. Mais j'étais là. J'étais comme sans être. Bon, on peut. C'est du moi. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui vient du moi, ça reste en moi. Mais je l'ai compté. Dans plusieurs rêves que j'ai raconté, que j'ai raconté, j'ai décortiqué afin de savoir c'est quoi. de saisir tous les archétypes qui s'y retrouvent et de me donner l'idée de quoi s'en vient dans mon cheminement. Parce que dans un rêve, le principe est que ce n'est pas des affaires. Non, salut, Lisa! c'est comme quand je dirais bien ça. Yes! Les gros pouces, ça va. Les rêves, en principe, c'est pour donner les préoccupations quotidiennes qui se produisent dans la défragmentation du cérébral, le cerveau. On oublie souvent de faire la défragmentation de notre ordinateur, mais nous autres, notre ordinateur, le cerveau, défragmente à chaque oxygénisation cérébrale. À chaque fois que tu vas dormir, ça va défragmenter puis ça va donner ce ne sera pas le free for out mais que tu te réveilles. Ça va rester que tu vas rester que ce qui s'est passé la veille va te dormir. Ça va revenir. C'est pour ça les lendemains que c'est plus facile à vivre parce que justement on est défragmenté à chaque fois qu'on dort. Bon. À partir de là, tout ce que tu rêves, il faut que tu fasses des archétypes sur les archétypes qu'est-ce que ça veut dire une telle chose. Dans le symbolisme, moi personnellement j'ai fait mes symbolisme à moi-même parce que j'ai étudié un peu jong celui qui était pas mal cargussant de son prénom. Ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce que j'ai vu dans mes rêves autrefois parce que j'étais plus jeune quand j'ai commencé à lire ça j'avais 27-28 ans en entendant les appels mais au moins je lisais j'avais toujours un sac de bouquins à côté de moi dans l'ambulance en entendant les appels fait que j'avais toujours le nid dans mes livres puis j'ai toujours aimé ça faire de la recherche afin de m'améliorer de la connaissance ça veut pas dire que j'étais plus connaissant que les autres tu sais c'est un homme c'est un humain je pense puis j'ai réagi comme tout le monde non 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 je suis pas un extraterrestre alors c'est ciblant les artistes j'ai réussi à savoir qu'est-ce qui se produirait durant mon cheminement au quotidien tout en ayant tout en ayant certains clés qui me disaient wow fais attention à ça il y a quelque chose qui va se produire t'es pas capable d'affronter ça il va t'arriver ça dans le fond c'est comme si c'est comme si j'ouvrais mon cerveau regarde dedans il est vite non non c'est le même principe j'ouvrais ma conscience regardez qu'est-ce qui se passe dans l'actualité dans le moment présent même si je dors je suis encore en vie je suis encore dans le présent même si je suis ailleurs je suis là j'ai regardé ça puis là je me dis ben c'est clair comme un dos de roche il faut que je fasse attention à ça là j'arrive à parvenir à faire ça comme le tarot que je faisais c'est comme l'astrologie que je faisais j'en fais plus parce que c'est trop demandant j'ai plus le physique c'est plus le physique pour faire ça parce que c'est long à faire c'est au-dessus d'une heure à chaque fois juste le tarot ça peut prendre deux, trois heures pour la lecture parce que moi je ne suis pas le genre à aller à moitié je vais à Fontaine je ne vais pas partout j'ai toujours été comme ça puis c'est comme ça je vais mourir à Fontaine ce qui est bon 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 les gens ils ont le droit d'avoir du sexisme par rapport à tout ça c'est un droit fondamental parce que ça prend le discernement pour trier ce qui est bon puis ce qui est pas bon qu'est-ce qui est bon pour nous autres on le prend on l'amène en nous en nous en moi on est des humains ça fait qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur c'est pas les animaux il y a rien d'intérieur les autres c'est tout à l'extérieur il faut qu'ils vivent il faut qu'ils fassent attention à leur vie nous autres aussi mais il y a des affaires que nous autres on peut prendre à l'intérieur les animaux non ça fait partie du raisonnement qu'est-ce que tu prends tu réfléchis un animal va-tu réfléchir il va t'en garder il va t'en garder un chien surtout il va t'en garder mais il est pas certain tu sais puis il va réagir nous autres ça peut prendre plus de temps qu'un chien des fois ça réagit vite la vivacité d'esprit comme on dit mais des fois ça prend plus de temps à absorber à réfléchir pour trier justement qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon qu'est-ce qui est pas bon tu crées ça au vidange ça donne rien de pousser là-dedans ça va t'arriver à zéro c'est la façon qu'il faut fonctionner dans le paranormal il faut que tu sois il faut que tu aies un discernement sans faille alors il faut que tu en magazine pour savoir qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon bon ça fait déjà 25 minutes que je parle de ça mais l'autre l'autre sujet c'est plus compliqué là je vais aller voir si je ne l'ai pas oublié à fait tort où est l'autre where is my bauble he he's there didated nous ça bien oui il nous il était Có joli Ben oui, c'est normal. C'est très, très normal. Le haut qu'on dit, c'est poussiéreux. Oui! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, non, ça me prend des lunettes. Quand tu ouvres un livre, je veux que tu vois un détresse, parce que ça ne va pas bien. Bon, je vais faire ouvrir ça, au moins. Isaïe, Jérémy, whatever. Et, c'est après, voilà. Les Actes, les Romains, les Timothée, et l'Apocalypse de Saint-Ren. Bon. Ça, ce livre-là, c'est... C'est de, 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 de. Je l'avais dit l'autre fois, je ne m'en rappelle plus. OK, c'est traduit tous les textes originaux hébreux et grecs. Une nouvelle édition d'après 8 secondes. C'est une des bonnes traductions. Allez donc, c'est à voir. Étiez-vous là? OK. Mon Dieu. Il me semble que je vois des... Quand je ne regarde pas un livre, là, ouf! J'ai dû me crocher, ça. Non, mais sérieusement, c'est fort, c'est une lunette, là. Ben, c'est une lunette, là. Ça y est, moi, je me chante l'autre, mais on dirait des fonds de coke. OK, bon, là. Bon. L'Apocalypse de Jean. Est-ce qu'on est dans cette réalité d'aujourd'hui? Est-ce que nous y sommes? Comme je le dis tout le temps, il faut t'en prendre, il faut t'en laisser. Fait qu'il faut que tu réfléchisses avant de dire quoi que ce soit. Fait que moi, ça fait longtemps que je réfléchis. Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'étais dans l'armée. J'étais, 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 j'étais détenu. Dans l'armée. J'étais, j'étais dans ma cellule, puis la première chose, il n'y avait rien d'autre que ça. Il n'y avait rien d'autre que ça, comme lecture. Fait que, tant qu'un fou, il y a du volet. J'avais, tant qu'un peu, j'avais 19 ans, ça s'enlève. J'étais sur l'armée, j'avais 20 ans, c'est ça, j'avais 19 ans. Attends un peu, là. J'avais 19 ans, c'est ça. Oui, parce que j'étais, j'étais en à 11-78, fait que, je suis dans 59, ça fait 17 ans que j'avais. J'avais dit, neuf, 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 c'est ça. Quelle est-ce? 19, 59, ben, tu as enlève, 18 ans. Beau-dude droïe, je sais pas. Il y a des affaires spécifiques qui se produisent présentement. C'est comme le I.O., tu sais, l'intelligence artificielle. Il en parle dans ça. Je vais vous le relater, si ce n'est pas mélange, j'enlève un nouveau cigarette. Ça veut dire. Ça veut dire. Ouais. On a chacun notre paquet, mais on se donne les cigarettes par exemple. C'est parce qu'il y a la vision sur la cigarette. Oh, c'est donc bien romantique. Romantique avec toi. C'est une toune que j'avais jamais bien bien comprise. C'est sûr, c'est beau d'être romantique, mais si tu es censure avec un autre, c'est parce qu'il y a un petit problème. Bon, il y a le I.O., l'argent électronique, parce que là, l'argent, elle circule, mais beaucoup moins qu'avant. Tout le monde paye avec leur carte, parce que c'est pas la carte de vente, la carte bancaire, la carte de visa, c'est tout par purge, ça fait que c'est rendu de l'argent électronique. Il en parle dans ça aussi. Les situations qu'il se vit à l'Orient, puis quasiment en URSS, puis en Ukraine, URSS, qu'est-ce que tu dis là? En Russie, URSS, ça existe plus. C'est mentionné là-dedans. La bombe nucléaire, ça aussi. Je vais en parler. Comment on va faire ça, là? C'est parce que j'aurais fallu mettre des blocs spécifiques pour en parler, parce que là, il va dire une affaire, c'est long, là. Le 6, 9, 13, 17, 19, 22, 22, 22 blocs. Ça veut dire 4, 5, 5, ça, là. Bon. Je vais commencer par les trompettes. Parce que... Bon, 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 bon. Là, comme je l'ai dit, là, les règles, les règles, il faut décortiquer ça. Mais, soyons, soyons plus précis dans mon commentaire. C'est que la religion, c'est un dogme. Oups, je m'avais ça. quand je vous parle, parce qu'elle va avoir les yeux tout crochés. Le dogme, c'est... C'est... Le dogme de Dieu, là, c'est... C'est une histoire à sujet tissant pour l'humain. Parce qu'au lieu de rapprocher les humains ensemble, ça les dissoce. Ça les... Ça les repousse. Parce que chacun, a sa façon de penser, chacun a sa façon de voir les choses. Puis, je trouve que la religion, c'est un... C'est un... C'est un dogme, un dogme qui assujettit les humains à être programmé pour faire... En fait, c'est pour faire le mieux possible pour arriver à devenir à l'image de Dieu. Parce que les papes de l'image de Dieu, dans la jeunesse, comme quoi, que les humains seraient à l'image de Dieu, à sa rassemblance. Ça fait que... En partant, en principe, on est senti d'être des dieux. Hein? Parce que le Dieu, en réalité, c'est bien simple, c'est la conscience. T'es conscient de vivre, t'es conscient qu'il y a du monde à l'entour de toi, t'es conscient que tout ce qu'il vit à l'entour de toi, c'est ça, la conscience. C'est dans nous autres. C'est une... C'est une chimie du cerveau. Parce que... La conscience, c'est un agglomérat de toutes les neurones qu'on a en avoir ici, là-dedans. C'est à partir de ce principe-là, c'est que la conscience agit. Parce qu'il faut que tu réfléchis. Donc, si tu réfléchis, tu fais du raisonnement. Si tu fais du raisonnement, c'est que t'as conscience de quelque chose qui se produit avec ça. Donc, la conscience, c'est Dieu. Dieu, c'est qui? C'est nous autres. Chacun de nous, c'est un Dieu. Non? OK. C'est les religions. Les religions, ça, c'est même pas Dieu. En fait, la religion, c'est une idéologie. C'est les religions qui ont fait ça. Oui, c'est les religions. C'est exactement. C'est sectaire, c'est idéologique. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vit. C'est un Dieu. Les religions, c'est ce qu'il a fait. Tu as le droit d'un libre arbitre, là, tu sais. On est censé avoir un libre arbitre. Pourquoi avoir un Dieu? Fuck that, tabarnak. mais, d'un sens, puis ça, je peux le comprendre, puis c'est pour ça que je fais attention aux croyances des autres, c'est que ça rapproche l'être vers quelque chose qui est différent de ce qui est bougé. il y a toujours un côté surréaliste, paranormal. Il faut bien en parler. C'est que ça rapproche l'humain à se recentrer, à mieux comprendre de ce qu'il vit. C'est bon, ce côté-là. Donc, en principe, ce qui est marqué là-dedans, il n'y a rien qui prouve avant tout ça, dans les vieux, dans l'Ancien Testament, il n'y a rien qui prouve que c'est arrivé comme ça. Comme l'affaire de Rosa, puis Moïse, les affaires-là. ça fait au-dessus de 2000 ans, là, tu sais. C'est ça. D'ailleurs, Ada et Ève, ça tombe en quelle année, ça? C'est combien d'années avant Jésus-Christ, ça? 3000, 5000, 10 000? Voyons! Les pyramides sont faites à... ça fait 15 000 ans déjà, je ne sais pas si je ne me trompe pas. En tout cas, j'avais vu que ça fait plus longtemps que ça qu'ils sont là. mais je ne commençais pas à les voir, là. Bon, non. Parce que je vais sortir du sujet, là. Déjà que ça va vite, là. Bon, on va commencer par les trompettes. Si vous avez... Si vous avez une Bible, je vais aller dans le Nouveau Testament, je vais... Je vais dire quel segment c'est rendu. Bon. ça, c'est les sauts. Les sauts. OK, ça, c'est du tiens-tu? Les 16 premiers sauts. Je ne sais pas. Bah, 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 bah. Hé! Tore, relax. Hé, ça, t'imac. Ça, c'est dans le... Le numéro 4. Le segment numéro 4. 4, 2. Le trône. Le prisme. Étant ravi. Comment qu'il était ravi? Il rêvait. Comment qu'il peut être ravi? Ben, ben, dis donc. Arrête de faire ta tannante. Hé! 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 Bon, les 24 et 11. Moi, c'est parce que je veux trouver. OK, dans le segment 8. Paragresse 8. OK, les 7 anges. Ça, ça commence. Hé! Bobonne. Et j'avais des 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Les trompettes. Le symbolisme des trompettes. C'est là l'archétype, là. Ça commence là. Les trompettes, ça signifie les déclarations, l'inervatissement. Ça va de ça, les corps pour, en tribu, pour savoir ce qui se passait pas loin, puis pour alerter, entre autres. Donc, il y a des alertes qui s'en viennent. Bon, oups. Les conneuils. Un autre ange vint, il se tient sur l'hôtel, ayant un encensoir d'or. Bon. L'encensoir, c'est pour purifier. Puis, l'encensoir, c'est pour purifier la place. Les Améridiens, ils prennent du sauge pour purifier la place. La bulle, la bulle personnelle, là. Ils prennent du sauge, puis ils font des petites déclarations avec ça. C'est pour purifier l'endroit du climat. Donc, en principe, l'encensoir, c'est pour purifier. En or, l'or, ça symbolise la pureté. Donc, on met un peu de pureté alentour. Bon, qu'est-ce qu'il dit après ça? On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. C'est sûr, c'est pas une prière, mais une incantation, je vous disais. C'est sûr, une prière, c'est une incantation à ce qui est plus haut que nous autres. Qu'est-ce qui peut être plus haut que notre conscience? Bon. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Le tronc, c'est le fait d'avoir des acquis personnels. Être assis sur un tronc, ça symbolise que tu as toutes les connaissances pour pouvoir réaliser que les acquis que tu as eu reposent avec satisfaction. Donc, être au tronc, ça symbolise que tu es bien, la stabilité de la personnalité, la stabilité de tout ce que tu as acquis, la stabilité de ton environnement. En réalité, c'est la réalisation personnelle. Le trône, c'est ça que ça veut dire quand tu rêves à un trône. Être assis sur un trône, c'est encore mieux. Quand tu rêves à ça, ça veut dire que tout ce que tu as actuellement, tu l'as acquis et tu stabilises tout pour que ça reste de même. C'est comme l'empereur dans le tarot. L'empereur, ça veut dire la stabilité. Bon, 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 bon. La fumée des parfums montant avec les prières des saints et la mette de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'estensoire, le remplit du foot de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparent à sonner. Bon, le premier élément que c'est censé faire dans cette prophétie-là, c'est que l'ascenseoire est remplie du feu de l'autel puis il est garoché sur la terre. Puis, euh, la réaction qui se produit, c'est que, euh, il y a eu des voix, ça veut dire que le monde va avoir peur, hein, c'est normal. Des tonnerres, des éclairs puis des tremblement de terre. Donc, a priori, s'il y a vraiment une fin du monde, parce que moi, j'y crois pas. Il y a tellement eu des fins du monde, hein. Tout le monde avait averti qu'il y avait une fin du monde qui était exposée en gré au vol de l'an 2000. Puis, euh, des ticounes, les ticounes parents, là, qui faisaient des prédictions du genre, là, comme... 2012. 2012, ouais. La fin du Canadien Maillot, là. Ha, 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 ha. Donc, en principe, s'il y a quelque chose qui pourrait se produire, c'est que, il va y avoir des tannements de terre, puis le monde va crier, là, ça va avoir peur parce que ça ne sera pas juste des petits tremblements comme nous autres on a déjà eu j'imagine il faut que le monde crie c'est parce que ça va être bon le premier sonneur de la trompette il y eut de la grègle et du feu mais il y a eu de sang qui fut jeté sur la terre et le tiers des arbres fut brûlé et toute l'herbe verte fut brûlée le tiers des arbres ça ne vous fait pas penser au feu des incendies de forêt que le monde vit présentement partout sur la planète l'eau c'est la même chose l'eau mélangée c'est quoi déjà l'eau de la grève et du feu mêlée de sang oui ben de la grève quand il fait bien chaud l'été c'est rare qu'on n'a pas des abords de grève c'est très rare ça ben nous il paraît que selon certains mon amour il paraît que Dieu aurait juré que plus jamais il y aurait des inondations un gros délire ouais ouais mais ça là ça là il est croyant c'est l'arc-en-ciel qui est là pour dire le Dieu il est correct il ne sera plus délire c'est peut-être pas délire en tout cas comme si j'allais dire bataille de bataille la première trompette c'est ça ok comme on le disait on vit présentement des incendies des incendies forestiers mondial parce que c'est partout sauf dans le désert naturellement dans le désert il n'y a pas rien mais quand même il reste tout de même que s'il y a des forêts il y a des forêts qui ont été dévastées par les incendies en Californie actuellement là c'est ouf ouf ça chauffe ça me remet ça continue de même il n'y aurait plus de forêt nulle part mais le tiers des forêts autrement dit le tiers ah même en Amazonie actuellement dans le centre c'est bien ça la forêt tropicale il y a un incendie il y a un incendie de forêt de reclure actuellement je ne sais pas si avant de dire n'importe quoi je vais les vérifier incendie de forêt il est urgent de rire France WWF France Bon mesdames moi je veux savoir si c'est des affaires de l'année pour aussi je veux avoir cette année cette année il y a encore un qui se fait actuellement parce que là il ne s'est pas mentionné nulle part je le sais je l'ai vu ça fait pas longtemps ben je l'ai vu j'étais pas là ben je l'ai vu dans les journales de Montréal ça fait pas d'ici non pas que ça il a fallu je le marque pour pas je l'ai vu je sais qu'en Californie actuellement il y a un peu de forêt assez dense pis on a mesuré aussi ok ok donc sur Alvis ça commence de même les déluges qu'il y a eu des déluges si on peut appeler ça des déluges il y a eu beaucoup d'inondations il y a eu parce qu'aujourd'hui là les averses c'est plus comme c'était avant les averses on a des des types d'averses c'était là mais là quand quand c'est rendu que c'est une mer de pluie qui tombe il y a quelque chose qui se passe les mer de pluie c'est nouveau ça fait à peu près 5-6 ans c'est mentionné en météorologie c'est des masses de nuages dont les averses peuvent tomber environ une centaine de millilitres de millilitres de pluie millilitres quoi ça millilitres au-dessus de 100 millilitres de pluie c'est considéré comme une mer de pluie selon les météorologues donc c'est fréquent encore cette année à Montréal il y a eu des dégâts d'eau par rapport à ça en plus en plus les problèmes de conduite c'est où qui a eu les plus gros de marge c'est dans le nord du Québec je pense que dans le coin de Rimouski ou en montagne je ne sais pas je ne sais pas si le Laurentide ça fait un temps que je n'ai pas été voir là ça fait un bon bout ça fait déjà 13 ans que je suis là je ne sais pas s'il y a eu des problèmes d'inondations je sais qu'au Bretagne il y en a eu une bonne bordée durant les durant les des avances de pluie des avances qu'on a eu qui ont eu je ne sais pas s'il y a eu des inondations c'est avec qui là ah mon ah ok tu penses à quelqu'un ok bon on va essayer de faire ça vite parce que déjà ça va faire un an déjà bon l'autre le second ange sonne à la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu se jetait dans la mer et le tiers de la mer devint du sang et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vus mourus et le tiers des navires péri une montagne embrasée depuis ce pourrais-tu ce signe un caillou céleste un caillou céleste pour que ça tombe dans la mer pour tuer le tiers des créatures qui vivent dans la mer ils ne disent pas dans quelle mer par exemple ça ça aurait été bon pour savoir c'est où ça va tomber au moins le petit conduit il n'a pas passé à ça donc métaphorement la montagne la montagne embarassée par le feu c'est comme c'est ça c'est un caillou céleste qui tombe sous la terre parce que ça va faire du feu quand ça rentre dans l'atmosphère ça allume donc ça veut dire que ça va faire une dose une dose de boule du feu en arrière comme une comète mais ça va rentrer dans l'atmosphère puis ça va toucher mer jusqu'à présent je ne sais pas si dans l'histoire humaine de notre planète il y en a eu des cailloux qui ont tombé sous la terre donc il ne faut pas surprendre de vivre ça un jour on n'est pas rendu là du moins je l'espère le second bon le troisième ange il t'a pas du ciel une grande étoile ardente comme un flabeau ça c'est une comète c'est pas juste un caillou c'est une comète il se comète et elle tomba sur les tiens des fleuves et sur les souples des eaux ok elle tomba elle tomba du ciel ça ne veut pas dire qu'elle tombe quand elle va toucher terre ça peut juste renforcer de l'atmosphère frôler 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 le sol puis repartir c'est une comète ça roule c'est vite pas mal une comète là mettons elle rentre dans la terre mais au lieu de tomber elle va continuer puis elle va juste rouler ici qui parle des fleuves puis des eaux qu'est-ce qui contient la comète je ne sais pas c'est peut-être ça qui va provoquer qui va peut-être provoquer que l'eau elle sera plus bonne à boire déjà là en partant on est tellement polluant les humains que l'eau c'est comme de l'eau recyclée qu'on met qu'on voit dans les robinets c'est plus de l'eau comme avant c'est de l'eau traitée tous les cours d'eau qu'on bouille ça vient des cours d'eau c'est dans les zones de filtration puis ça passe dans les robinets puis les bouteilles que vous achetez dans la gang de comiques tu payes de l'eau aussi en bouteille ça va donner quoi c'est pas mieux de prendre de l'eau de ton robinet c'est la même affaire c'est la même chose tu payes pour avoir de l'eau tu as de l'eau gratuit qui rentre dans ta maison ben gratuit de payer de taxes de taxes à foncière pour entretenir l'eau puis ben d'autres choses ça ça euh 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 des chances que ça peut s'achever on ne saura peut-être même plus de ce monde mais que ça arrive ça là ça vient loin là ça vient de l'époque de Jésus ça là donc le quatrième ange Shona de la troncette et le tiède du soleil fut frappé et le tiède et la lune et le tiède et l'étoile afin que le tiède en fut obscurci et que le jour perdu un tiède a s'accepter et la nuit de même ça, ça veut dire tu vas avoir un brouillard qui va, qui va, qui va apparaître la luminosité des étoiles puis le soleil le tiède ça veut dire qu'on va actuellement ceux qui vivent dans proche des des incendies forestiers c'est pas tellement c'est pas tellement clair de voir le soleil c'est comme si il y avait un brouillard devant le soleil tu vois le soleil mais tu vois pas il est pas aussi brillant qu'il peut être avec la fumée qui te dégage ça ça on peut dire qu'on le vit actuellement mais la manière que je peux la seule chose qui pourrait se produire à faire ça c'est que les volants se réveillent quasiment tout en même temps que le ciel soit obscurci par les fumées volcaniques pour la cigarette hein donc on peut dire que ça on le vit assez souvent le cinquième ange sonat de la tropette il vit une étoile qui était tombée du ciel sur la terre une étoile encore la clé du puits de l'abîme lui fut donnée il ouvrit les puits de l'abîme l'abîme là c'est le centre de la terre le noyau le noyau terrestre il y a combien de kilomètres au-dessus de le corse je pense que il faudrait vérifier là je sais que ça a plus que 100 kilomètres de profondeur il faudrait regarder les chiffres là-dessus en tout cas sur l'abîme ça veut dire que si l'étoile rentre dans qui ouvre l'abîme ça veut dire que des volcans qui vont qui vont qui vont se réveiller ça va donner un aperçu comme quoi que l'abîme va s'ouvrir parce qu'au fond là si on regarde bien comme le fond Vénus il a toujours des volcans parce que c'est fait de même parce que il y a l'effet de serre qui s'est fait depuis des lignes puis des milliers d'années il n'y a pas rien qui il n'y a pas rien qui qui va résister sur cette planète là en principe c'est le même principe que la Terre si l'effet de serre est trop fort on va la planète elle peut virer comme Vénus notre planète peut virer comme Vénus si tous les volcans s'ouvrent en même temps que le soleil il essaie obscurci par la fumée puis le froid qui va s'intégrer avec tout ça parce que ça va faire fraider l'atmosphère le soleil il ne pourra plus traverser il va rebondir les rayons du soleil vont rebondir il va y avoir des pertes glaciales ou le contraire qu'on sait tout est exterminé par la chaleur entre autres c'est ça que ça veut dire on est proche on est proche on n'est pas dedans mais on est proche et j'ai regardé j'entendais un ange qui volait par le milieu du ciel disant d'une voix forte malheur 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 aux habitants de la terre à cause des autres sons dont on a trop des trois anges qui vont sonner bon il va y avoir un avertissement c'est ça que ça veut dire après qu'il va s'en produire ça là on est censé d'être averti sur une autre affaire le cinquième ange sonne de la trompette et j'avais une étoile qui était tombée du ciel sur la terre la clé d'ERGSA et le moteur du puits d'une fumée comme la fumée d'une grande fournaise donc c'est un volcan hein et le soleil et l'air fut australisé par la fumée des puits les puits c'est ça les volcans de la fumée sortait des sauterelles qui se répandait sur la terre et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre je suppose que nous en passions rendu là on va en parler et leur fut dit de ne point faire de mal à l'aide de la terre ni à aucune verbure ni à aucun arbre mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le saut de Dieu sur le front c'est grave je ne connais pas tant qu'un saut sur le front autrement dit ceux qui n'ont pas la pensée de Dieu qui n'auront pas le saut de Dieu autrement dit c'était pas de croyances au niveau de Dieu c'est fait il leur fut donné non de les tuer mais de les tourmenter pendant 5 mois et le tourment qu'elle causait était comme le tourment de cause le scorpion le scorpion quand tu apparemment quand tu te fais piquer par l'orcul mais souvent tu ne vis pas longtemps parce que le venin est tellement fort plus le scorpion il est petit plus il est dangereux selon les spécialistes naturellement moi je n'ai pas été vérifié ça ne me tente pas moi ces bébêtes là si je veux au Québec parce que je ne veux pas me n'en voir tu sais je vais lire un peu plus loin je ne sais pas si on va arrêter ça parce que ça fait déjà plus qu'un heure déjà quand il tique un homme en ces jours-là les hommes chercheront la mort ils ne trouveront pas ils les iront mourir et la mort trouvera loin d'eux ces sautaires ressemblent à des chevaux préparés pour le combat ils y avaient sur leur tête comme des couronnes sablables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char dans plusieurs cheveux qui courent au combat ça il y a deux choses possibles une guerre avec les anges chimiques parce qu'il y a sur le table de combat ça peut être un virus parce que le virus surtout le SIDA quand ça a commencé il y a des des personnes qui mouraient après 6-7 mois lorsque le SIDA a été révélé j'imagine la souffrance que ces gens ont vécu durant 6 mois parce que c'est c'est pas c'est pas frère comme on dit 6 mois j'ai marqué 6 mois il est tourmenté pendant 5 mois donc ça peut être une maladie ou il dit le SIDA ça peut être autre chose ça peut être comme tu disais ça peut être des armes chimiques qui vont être utilisées les humains étant qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui il n'y a rien de nouveau les armes sont plus perfectionnées l'IO est entrebarqué là-dedans ça va être beau tantôt ça oh 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 bon je dois arrêter là-dessus il va il va prendre le temps de tout regarder ça de mieux préparer mon sujet parce que là je pensais pas que c'était pour prendre autant de temps que ça ça fait que le prochain sujet je vais continuer l'apocalypse parce que actuellement les maladies qu'on a aujourd'hui surtout comme la dernière pandémie il me semble qu'on vit pas mal là-dessus actuellement sur ça comment j'appelle ça l'apocalypse de gens bien je vais le faire ici je vais le faire pour moi de évidemment c'est à prendre parce que moi j'ai trop dit qu'un rêve une vision c'est comme un rêve il faut-tu décortiquer tout ça pour savoir qu'est-ce que la personne qui vit ça lui c'était Jean il vivait ça il avait vécu cette vision-là puis il l'a marqué mais si tu marquais de façon voulue ça c'est comme ça en tout cas un rêve c'est un rêve il faut t'en prendre il faut t'en laisser mais si tu décortiques moindrement tu vas voir le cheminement de cette personne lui les gens il était persécuté par les parce qu'il était christianisme c'est ça il était voyons il était un apôtre du Christ Christ d'apôtre si tu regardes moindrement puis tu connais un peu les symboles dans les interprétations bref tu vois que l'échaînement qu'il y a eu c'est pas facile facile le christianisme le christianisme c'est à nouveau bon je vais terminer ça de même la semaine prochaine je vais en parler si vous avez des des subjections si vous avez des suggestions à donner pas de problème il y a juste à marquer ça en dessous de la vidéo puis si vous le ferez le sujet va peut-être ciao la gang bye à une prochaine bye le monde bon arrêtez arrête